Alors là, je vous promets que c'est bientôt fini. Je suis désolé, on a été un peu plus loin, mais il y a eu des échanges intéressants. Et donc maintenant, on va vous présenter quatre signes d'examen clinique. Alors ces examens cliniques, ils vont être réalisés sur la table d'examen, mais ils vont être filmés, donc retranscrits sur les écrans. Alors, c'est des vrais acteurs. Donc, c'est toi qui examine ? Oui, je vais examiner. Donc vous avez ici le docteur Borrell, spécialiste de l'épaule, qui va examiner le docteur Franger, autre spécialiste de l'épaule. Donc, Gabriel, tu ne te gênes pas pour dire si tu as l'impression que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il te fait. Donc, c'est la mesure des amplitudes passives de l'épaule. Alors, Flo, je te laisse faire. Alors, c'est très simple pour ces amplitudes passives. On mesure ces amplitudes passives, car le but premier, c'est de rechercher une raide hors d'épaule, qui est très important dans la recherche, pour traiter la douleur notamment. Alors, on a, tous les praticiens de Sentier, on utilise le même examen qui est un peu standardisé, systématisé. Donc, c'est un examen qui va être comparatif, bilatéral. Et d'abord, le patient allongé, donc en décubitus dorsal strict, bien à plat. Voilà. Donc, cet examen se fait en élévation antérieure passive, en rotation externe coude de corps et en rotation interne main dans le dos. Tu as deux mois ton micro, parce que sinon, d'habitude, tu n'examines pas avec un micro, non ? On fait une élévation antérieure passive, sans aucune abduction de l'épaule. Car si on rajoute un petit peu d'abduction de l'épaule, on peut se rendre compte qu'on peut avoir une épaule faussement souple, alors que là, on voit qu'il a une élévation antérieure passive limitée à 160 degrés. On va rechercher la rotation externe coude de corps, simplement en passif. Toujours patient allongé. Et la troisième mesure des amplitudes passives, c'est la mesure de la rotation interne main dans le dos. Donc, tu t'assoies sur le bord de la table. Comme ça. Simplement, tu vas passer ta main dans le dos et on va remonter au maximum jusqu'à... Et on mesure en nombre sur la hauteur des vertèbres de la colonne, tout simplement. Donc, c'est un examen qui est systématisé, qu'on réalise tous au centre senti. Donc, ça veut dire que ça prend une minute quinze. Et surtout, on se rend compte que si on mesure les amplitudes passives debout, très souvent, on a l'impression qu'elles sont complètes. Et que dès qu'on les met allongées, ce n'est pas la même chose. Donc, pour moi, on ne peut pas examiner une épaule en amplitude passive sans allonger les patients. C'est le message que tu veux faire passer. Tout à fait. C'est-à-dire que si on n'allonge pas les patients, on va à coup sûr louper une raideur de l'épaule. Et c'est très important. Mais pourquoi c'est très important de connaître les amplitudes passives ? À quoi ça te sert ? La première des choses, c'est pour démasquer, c'est chercher une raideur de l'épaule. Parce que la raideur de l'épaule, dans toute pathologie, va être primordiale. Et nous, on va s'attarder à retrouver ces souplesses passives, ces amplitudes passives de l'épaule, dans chaque traitement de l'épaule. D'accord. Gabriel, tu as des choses à dire, non ? Bon, ben, on vous remercie. Merci. Merci. Merci.